– Laurence Ronsignol, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté d'être l'invité du Padréblog. Ça va peut-être en étonner certains parce qu'on connaît aussi nos désaccords profonds sur des sujets graves, douloureux, on va les aborder. Mais justement, entre prêtres du Padréblog, on s'est dit que c'était peut-être une raison supplémentaire de continuer le dialogue, de chercher ensemble aussi, tout en affrontant ces sujets de désaccord, de trouver peut-être les lieux de convergence et les sujets qu'on a en commun, sur lesquels on peut servir ensemble. Je voudrais commencer par votre engagement politique. L'Église a un grand respect pour ceux et celles qui s'engagent pour le bien commun. Vous, ça a été très jeune cet engagement. Qu'est-ce qui fait qu'une lycéenne, une étudiante toute jeune, alors que ses amis pensent souvent à autre chose, s'engage déjà en politique, devient militante ? Est-ce qu'on peut parler de vocation, vous aussi ? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a des convictions qui sont très, très vite nées chez moi. Je pense que mon engagement central, la base de tout, c'est probablement le féminisme. C'est-à-dire, c'est les années 70 en plus. C'est donc une période forte en matière de militantisme, de débat, de contestation. Et l'ordre que je conteste le plus à cette époque-là, c'est l'ordre de la domination masculine et du contrôle des femmes. Et je crois que mon premier vecteur d'engagement, c'est l'engagement féministe. Et on y verra probablement tout à l'heure. C'est au moment où on commence aussi à défiler pour la dépénalisation de l'avortement, pour la criminalisation du viol, et où les femmes, après avoir été d'abord dans l'enseignement supérieur, de plus en plus nombreuses, sortent dans la rue et disent voilà, on veut être libres, on veut être des femmes libres. – Cet engagement, il est radical au début. Vous adhérez même à la Ligue communiste révolutionnaire. Puis quelques années après, vous allez passer au Parti socialiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut renoncer à une forme de radicalité pour prendre des responsabilités ? Ou est-ce qu'il reste une radicalité encore aujourd'hui dans votre engagement ? – Ce qui est la clé justement de mon entrée au Parti socialiste, c'est la conviction à un moment donné qu'on ne transformera plus la société par des grandes révolutions et que c'est la démocratie et les élections qui font transformer la société. Appuyer sur une mobilisation de la société civile, mais c'est la démocratie. Donc je renonce à la révolution et je rentre en démocratie, en transformation démocratique. Et de là, à partir de là, on se confronte effectivement avec une question. C'est qu'on ne peut pas avoir tout le temps raison tout seul contre tout le monde. Alors on peut avoir raison contre une partie du pays, mais on ne peut pas être à 2% et expliquer à tous les Français, je vais vous dire ce qu'il faut penser ou pas penser. La question de l'adhésion démocratique à vos idées, elle est déterminante pour les faire avancer. – Mais vous continuez à penser que les idées peuvent changer le monde ? – Ah oui, je pense que les idées peuvent changer le monde. Et je le pense encore davantage dans la séquence dans laquelle on est où je vois des idées qui sont en train de changer le monde, pas dans le bon sens, à mon goût. Donc les idées, elles changent positivement ou négativement le monde ? – Elles changent quand on arrive au pouvoir. Vous êtes, vous, secrétaire d'État, ministre depuis trois ans, vous avez connu, vous connaissez encore cet exercice du pouvoir, cette capacité à changer justement les choses. mais les Français ont une vision assez négative du pouvoir. On a l'impression que ça isole les dirigeants du peuple qu'ils doivent servir normalement. Comment vous avez, vous, pensé cet exercice du pouvoir ? Comment vous avez essayé de le vivre comme un service peut-être ? – Alors, je l'ai vécu effectivement d'abord comme une chance exceptionnelle dans une vie. Être ministre trois ans, comme je l'aurais été, membre d'un gouvernement, c'est une séquence de vie exceptionnelle. Et c'est justement le moment où on confronte ses convictions avec sa capacité à transformer ses convictions en avancées et en réalité pour ceux pour qui on agit. Et puis c'est le moment aussi où on confronte le fait que ses convictions, pour qu'elles passent, il faut quand même qu'elles suscitent, si ce n'est du consensus, au moins qu'elles se fassent sur la base d'un dialogue. Ce que je suis sûre, c'est qu'on ne peut pas faire pour et à la place des gens, il faut toujours faire avec les gens. – Alors, dans ces causes que vous défendez, il y en a sur lesquelles nous sommes en profond désaccord. L'avortement, personne ne s'en étonnera. Vraiment, cette question nous divise, nous sépare. Pour vous, c'est un droit fondamental pour les femmes. Et pour nous, catholiques, à la suite du pape François, nous considérons que c'est d'abord un drame fondamental, et pour les femmes d'ailleurs, et aussi pour l'enfant, dont on arrête la vie et qui est souvent le grand absent de nos débats. Mais je voudrais, au-delà de ce désaccord, je pense qu'on n'arrivera pas à se convaincre là-dessus, peut-être chercher des points, non pas d'accord, mais sur lesquels on peut quand même se retrouver. Par exemple, vous souhaitez que les femmes qui veulent avorter puissent le faire sans être culpabilisées. Et j'entends bien ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous engagez aussi pour que toutes les femmes qui avortent sous la pression d'un employeur, d'un entourage, ou parce qu'elles sont laissées seules, ou à cause d'une détresse économique, financière ou autre, ces femmes qui voudraient peut-être garder leur enfant et qui aujourd'hui avortent, sont obligées d'avorter, qu'est-ce que vous faites pour elles ? – C'est là qu'on est sur ce qui nous sépare. C'est-à-dire que je considère pour ma part que quand une femme est enceinte, le plus souvent, elle va considérer que c'est un bonheur et que sa grossesse va être menée à terme. Et puis, dans un certain nombre de cas, elle va considérer que ce n'est pas possible dans sa vie, ce n'est pas compatible pour mille et une raisons avec ce moment-là de sa vie. Et elle va prendre une décision. Je suis très perplexe sur ce que j'entends souvent sur les femmes sur qui on fait pression pour avorter. Ce que je veux dire, c'est que de tout temps, les femmes ont avorté, de tout temps. On ne peut pas obliger une femme qui ne veut pas avoir un enfant à porter un enfant, à le mettre au monde. Et de tout temps, les femmes ont mis leur vie gravement en danger pour avorter, quand elles le voulaient. Aujourd'hui, il faut partir de l'idée que les femmes qui veulent avorter le feront. Donc, il ne faut pas leur compliquer la vie. Et je ne crois pas à cette histoire. Bien sûr, il y a des femmes qui vont vous dire « j'aurais peut-être voulu garder mon enfant, mais ce n'était pas le bon moment de ma vie ». J'ai entendu des femmes se confier en disant « je n'ai personne n'était là pour m'aider, je ne pouvais pas le garder ». Mais on a une politique familiale qui est une politique familiale d'accueil de l'enfant. Est-ce que les femmes en sont informées suffisamment ? Mais bien sûr ! Est-ce qu'aujourd'hui, ces alternatives sont proposées ? Quand une femme vous dit « je ne pouvais pas garder cet enfant parce que c'était un moment donné de ma vie », comment la société se mobilise ? Ce n'est pas une affaire de 50 euros ou de 70 euros d'allocation familiale qui va répondre à cette question. L'accompagnement, mais souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de papa ou le papa n'est pas là. Et on pense encore souvent que l'enfant est un projet de couple. Aujourd'hui, une femme va vous dire « oui, je n'ai pas pu garder cet enfant parce que je n'avais pas de couple ». Mais ça, vous n'allez pas… Personne, ni vous ni moi, n'allons suppléer par exemple à ça. Il y a des femmes qui vont vous dire « moi, je me suis retrouvée enceinte et j'étais toute seule et j'ai décidé que je ferais face et que j'élèverais cet enfant toute seule ». Les autres, elles ne veulent pas. Ce qui m'étonne aussi dans l'accompagnement de ces femmes, c'est que pourquoi ce silence étonnant sur les conséquences psychologiques que vivent certaines femmes, peut-être pas toutes, après l'avortement ? Un médecin me disait qu'il y avait des recherches qui étaient faites aujourd'hui sur le syndrome même lié à la grossesse, sur les difficultés liées à l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Rien n'était fait sur l'IVG. Et même sur le site du gouvernement que je suis allé voir, on a un médecin qui témoigne et qui dit « Non, il n'y a pas de conséquences psychologiques ». Pourquoi ce déni, ce silence, qui ne correspond pas en tout cas à l'expérience d'écoute de beaucoup d'associations et même de nous, prêtres ? On entend des femmes qui souffrent et qui se sentent très seules, comme si elles n'avaient pas le droit de dire qu'elles souffraient après avoir vécu cela. Moi, j'entends qu'il y a dans toutes les situations des femmes qui pourraient souffrir, d'autres beaucoup qui ne vont pas souffrir, pour lesquelles une IVG décidée n'est pas un drame psychologique. Et ce que je réfute, parce qu'il faut voir quand même d'où on vient et où on va. On vient quand même d'un monde dans lequel l'IVG était interdite, elle était un crime, elle était un crime, et même un crime d'État pendant l'occupation sous Vichy, et où les femmes qui avortaient étaient des criminels. Donc la charge de la culpabilité, elle est historique sur l'IVG. Et ça fait simplement depuis 1975 que l'on a inversé cette charge-là en disant aux femmes, si vous voulez avorter, vous n'êtes coupable de rien. Il ne s'agit pas de culpabiliser ni de juger, jamais j'irai juger une femme qui a vécu cette expérience. Est-ce que pour autant on a besoin d'être dans le déni ? – Vous avez dit cette phrase à l'Assemblée nationale qui a beaucoup heurté ou fait parler, une femme qui interrompt une... qui fera pratiquer une IVG n'interrompt pas une vie. Scientifiquement, c'est une vie, on est d'accord ? – Oui, oui, tout est vie. Une cellule, c'est une vie. Un spermatozoïde, c'est une cellule vivante. La question, c'est parce que c'est une vie, est-ce que c'est une vie humaine, est-ce que c'est une personne ? – C'est un être de l'espèce humaine, c'est un être humain. N'importe quoi, aucun scientifique ne vous dira le contraire. – Ce sont des cellules vivantes. – Aucun scientifique ne vous dira le contraire. – Tout le monde le sait. – Même la loi V ne disait pas le contraire d'ailleurs. – Mais vous comprenez bien que si on dit aux femmes vous interrompez une vie, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et il y a une cohérence effectivement à dire que si c'est une vie humaine, interrompre une vie humaine s'appelle un homicide. – Sur un paquet de cigarettes, on vous dit ne fumez pas parce que vous mettez en danger la santé de votre enfant. – Oui, mais c'est pour des enfants qui vont naître. – Mais c'est pour des enfants à naître. – On ne fume pas depuis le début. – C'est pour des enfants à naître. – C'est vrai pour tout. – Dès lors qu'on décide de mener une grossesse à terme, on peut prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir au focus. – Mais là on est dans un délèbre. – Pourquoi on n'arrive pas à avoir un discours qui à la fois n'est pas dans le déni, dans la vérité des faits, et en même temps qui n'est pas dans la culpabilité. – Parce que vous n'avez pas renoncé sur l'IVG. La raison pour laquelle nous ne lâcherons rien, c'est parce que vous-même vous n'avez pas renoncé à faire reculer. Je vais prendre un exemple. – Vous ne pensez pas que ce serait un progrès aujourd'hui de diminuer le nombre d'IVG, 220 000 avartements par an ? – Je pense que ce qui serait un progrès, c'est de diminuer le nombre de grossesses non désirées. Ça c'est un progrès. Et bien entendu, par conséquence. Mais dès lors que les grossesses non désirées ont ce nombre qu'on connaît, je n'ai pas pour vocation de faire diminuer le nombre d'IVG, c'est-à-dire l'absence de solution à des grossesses non désirées. Mais moi je vais vous dire une chose sur tout ça. Ou je ne comprends pas l'Église catholique, ou je ne vous comprends pas. Je comprends très bien la discussion qu'on a… – Vous comprenez qu'on puisse ne pas être d'accord ? – Parfaitement. – Et ce n'est pas d'accord, parce que pour nous c'est une question de vie. – Je comprends que chacun, en fonction de ses convictions philosophiques ou religieuses, puisse considérer qu'il ne veut pas, ou qu'elle ne veut pas pratiquer une IVG. Pour chacun, et jamais je n'irai dire à une femme, j'ai souvent été amené à rencontrer des femmes qui portaient des enfants avec des lourds handicaps, et qui des familles ont fait le choix de mener les grossesses à terme, je n'ai jamais, je n'oserais penser quoi que ce soit. Mais si vous pensez ça, il faut que vous soyez les premiers promoteurs de la contraception, et même de la contraception d'urgence. Or, vous avez sur la contraception d'urgence, le même point de vue que sur l'IVG. – Parce que c'est le même effet, mais Mme Rossignol… – Et préservatif, c'est où ? – Mme Rossignol… – Oui mais où est préservatif, à part… – Combien de femmes étaient sous contraception dans celles qui avortent beaucoup ? – Beaucoup. – Vous voyez ? Donc, moi je crois qu'il faudrait… – Donc c'est bien que vous n'avez pas d'enfant. – Peut-être qu'on serait plus d'accord là-dessus, il faudrait parler d'éducation peut-être, davantage, d'éduquer, en partie les jeunes, une éducation affective et sexuelle à une sexualité humanisante, etc. – Beaucoup de femmes, vous avez raison de dire que beaucoup de femmes étaient sous contraception, donc ce qui provient, c'est qu'elles ne voulaient pas d'enfant. Et donc le fait que la contraception, pour une raison ou une autre, ait échoué, ne fait pas changer leur point de vue sur d'avoir un enfant. Mais moi j'ai une question, pourquoi vous n'êtes pas les plus grands promoteurs de la contraception ? – Parce qu'on est les plus grands promoteurs de l'éducation. – Mais la contraception, c'est une éducation. – Je crois qu'avant même, puisque la contraception n'empêche pas, vous voyez… – Elle l'empêche quand même… – Non, on ne peut pas dire à la télé… – Non, mais aujourd'hui, le fait que la contraception soit libre d'accès et dont l'accès est facilité au plus grand nombre, n'empêche pas des chiffres d'IVG qui sont très importants. Ce que je veux dire, c'est qu'il me paraît, peut-être qu'on serait d'accord là-dessus pour le coup, qu'il y a un vrai, véritable effort, y compris de la part des parents dans les familles, d'éducation, d'éducation sur la vie affective et sexuelle. Ça, oui. – Il y a par contre un point sur lequel on se rejoint, on a eu la raison d'en parler, c'est cette lutte contre la violence faite aux femmes, des violences économiques, la précarité de beaucoup de familles monoparentales. Nous, on voit ça de plus en plus dans nos paroisses, dans le secours catholique qui accueille de plus en plus de femmes seules qui élèvent des enfants courageusement, dans une situation de précarité. Mais il y a aussi cette violence faite aux femmes contre laquelle vous vous battez. La loi de pénalisation des clients de la prostitution était dans cet ordre-là. Il y a un sujet sur lequel vous, aujourd'hui, qui vous inquiète, c'est le sujet de la pornographie. – Oui. – Pourquoi ? Pourquoi, pour vous, c'est une question de violence faite aux femmes ? Expliquez-nous ce qui vous inquiète. – La pornographie est une violence faite aux femmes parce que c'est une autre forme d'exploitation sexuelle pour celles qui jouent dans ces films pornographiques. Et un documentaire produit il y a peu de temps qui s'appelle Pornocratie montre à quel point l'industrie du sexe est devenue de plus en plus violente, de plus en plus dégradante pour les femmes qui y sont actrices, et probablement les hommes aussi. Ça, c'est la première violence. La deuxième violence, c'est que l'accès facile à la pornographie est une violence faite aux enfants. C'est-à-dire que là, je pense qu'on peut se rejoindre. Je ne crois pas qu'il soit normal et naturel qu'un enfant jeune, 11 ans, 12 ans, ait accès à des images pornographiques violentes qui vont lui donner une idée et des rapports hommes-femmes et de la sexualité qui n'a rien à voir avec ce que l'on souhaite pour lui pour être un adulte. – Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que dirigeante ? – Le problème, c'est qu'on travaille beaucoup là-dessus. On se heurte, c'est assez amusant d'ailleurs, à la liberté de création, la liberté d'expression sur le net. On voit bien que la liberté d'expression, ça sert à tout, et aussi à défendre la pornographie et l'accès à la pornographie sur le net. On a d'abord, je pense qu'il faut refaire avec les parents la campagne de prévention sur les systèmes parentaux de verrouillage et les contrôles parentaux. Mais j'en connais la limite, parce que maintenant les gamins ont des smartphones et ils n'ont pas besoin du contrôle parental. Donc là, il faudra contraindre et fermer l'accès des sites internet à des gamins. Mais ces sites, ils ne sont pas en France. C'est ça notre problème. Ils ne sont pas en France, ils sont à l'étranger. Alors bien sûr, on va me dire, la Chine arrive bien à empêcher… – Et on essaie de lutter contre les sites de violence ? – Ce qu'on ne sait pas faire non plus, c'est fermer l'accès à ces sites pour les enfants tout en le laissant accessible pour des adultes. – J'entendais quelqu'un proposer… – La carte bleue. – La carte bleue, avoir à mettre un chiffre de carte bleue. – La carte bleue, j'y suis pour ma part favorable. J'y suis favorable. Pour autant qu'on ait une possibilité avec les hébergeurs… Non mais attendez, juste je finis ça. La limite de la carte bleue, c'est que quand le site, elle n'est pas dans la réglementation française ou même dans la volonté commune de faire, l'accès sera par ailleurs. Et il faut couper l'accès. – Vous assumez, au-delà des moyens techniques que vous trouverez, vous assumez aujourd'hui de dire que ce n'est pas une question de liberté, ce n'est pas ce qu'on va vous dire, c'est la créativité, foutez-nous la paix, etc. Vous assumez aujourd'hui qu'il faut lutter contre la pornographie. – Il faut lutter contre l'industrie pornographique, ce qu'elle suppose d'avélissement pour celles et ceux qui y travaillent. Et il faut lutter contre l'accès des jeunes, des mineurs, enfin des jeunes, à l'image pornographique qui est avélissante pour l'amour, là vraiment, l'égalité femmes-hommes et la représentation qu'on a de ce qu'est la sexualité. Incontestablement. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait une discussion collective parce que je ne vois pas ce qu'on a à défendre, à défendre cette industrie pornographique. Ce n'est plus de la liberté, on n'est plus dans les images que connaissaient nos grands-parents. – Je pense que sur ce coup-là, on sera à vos côtés. – On sera d'accord. – Un dernier sujet, une dernière question. J'aimerais vous poser la question de votre regard sur le catholicisme aujourd'hui en France, sur les religions en régional, mais sur le catholicisme. Est-ce que votre… depuis trois ans que vous êtes aux responsabilités au plus haut sommet, est-ce que votre regard a changé ? Qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous percevez de ce retour du religieux dans la société et peut-être aussi de ce que vous voyez des jeunes générations qui vous regardaient en plus ? – Moi, le regard que j'ai sur les religions, c'est que les textes anciens ont servi de fondement à nos civilisations. Et ce sont des textes qui ont organisé la vie entre les gens. Et le droit procède des dix commandements. Et donc, nous avons un lien avec les textes anciens. Ce qui fait la force des religions, pour moi, c'est leur capacité à relire, lire et relire les textes anciens pour les adapter à la modernité du monde tel qu'il est aujourd'hui. Le protestantisme, le catholicisme, le judaïsme ont su le faire. Dans l'islam, il y a aussi des courants aujourd'hui qui cherchent à le faire. Et aujourd'hui, je crois que pour les chrétiens, ces questions que j'ai posées tout à l'heure autour, justement, du contrôle de la sexualité des femmes, de la sexualité. Je pense que le vrai sujet, c'est la sexualité. Moi, j'entends le pape quand il parle des migrants. – C'est l'amour ou c'est la sexualité ? – Eh bien, l'amour, c'est ce qui peut nous rassembler. La sexualité, c'est ce qui est aussi, ce qui parfois est le mode de domination des femmes en particulier. Et aujourd'hui, permettre aux femmes à la fois de décider de leur sexualité, de décider de leur maternité, c'est ce sur quoi l'Église doit avancer le plus possible. Et je pense qu'on a là un décalage qui peut être pour vous. À la fois, vous allez trouver des courants marginaux qui vont vous suivre et vous donner l'impression que vos idées reprennent de la vigueur. Mais pour autant, la grande majorité, y compris des chrétiens, ne vous suit pas sur ces sujets-là. – Je crois que les gens comprendront, au fond, que l'Église se met toujours du côté du plus fragile, du plus petit. Et nous croyons que l'enfant à naître fait partie de ces plus petits, de ces plus fragiles. – Je pense qu'une femme qui ne veut pas d'une grossesse est à un moment donné quelqu'un… – Bien sûr, et il faut l'accompagner et ne jamais la juger. – C'est un arbitrage philosophique. – Bien sûr. – Je l'admets tout à fait. – Nous n'avons pas fait le même. – Et nous n'avons pas fait le même. Moi, j'ai fait l'arbitrage des femmes. – Je crois que nous accompagnons les deux. Mais est-ce que, dans les figures de cette Église catholique, le pape François ou d'autres, est-ce qu'il y a des figures qui vous inspirent, au-delà, même si vous ne vous sentez pas, peut-être appartenir à cette communauté-là, est-ce qu'il y a des figures qui vous inspirent ? – Il y en a une qui est formidablement inspirante, c'est l'abbé Pierre. Voilà, celle-là est une figure très inspirante. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les théologiens de la libération en Amérique latine, qui était vraiment un courant intéressant, parce que totalement, dans le mouvement social, la redistribution des richesses. Et j'observe d'ailleurs, avec une certaine tristesse, c'est que les théologiens de la libération se sont fait reprendre en main en Amérique latine. Et ce qui les a remplacés, c'est toute une série de courants nouveaux, de sectes. – L'Amérique latine, ça a aussi donné le pape François. – Alors, que ce n'est pas le pape François, j'écoute avec beaucoup de plaisir… – Il vous étonne ? – Oui, il m'étonne. Oui, il m'étonne sur les questions, lutte contre l'avidité d'une partie de la mondialisation, son discours par rapport aux migrants, ce qu'il porte de générosité. Et il m'étonne aussi dans son incapacité à franchir l'étape supplémentaire sur, aujourd'hui, les questions centrales de la contraception. – Est-ce que c'est peut-être une… – Je n'arrive pas, c'est moi. – Vous comprenez sa cohérence, en fait. Vous ne comprenez pas sa cohérence. – Alors, je comprends. Sur l'avortement, je comprends une forme de cohérence, je sais bien ce que ça signifie. Mais que je reviens, et je suis vraiment… Pour moi, c'est essentiel. Comment peut-on ne pas dire, partout sur la planète, porter des contraceptifs, porter des préservatifs ? Le jour où l'Église dira ça, elle sera totalement dans les enjeux du monde moderne. – Bonoissette a déjà dit, le pape François, il y a des questions de sanitaire d'urgence, une mesure sanitaire d'urgence. Mais ça n'enlève pas, la vraie question pour nous, c'est la question de l'éducation. Est-ce que, pour terminer sur ce regard sur l'Église, il y a, le 26 juillet dernier, il y a un prêtre de France, le père Hamel, qui a été égorgé par deux djihadistes. C'est la première fois depuis très, très longtemps qu'un prêtre a été martyrisé en France. Ça a bouleversé la France. Quelle a été votre façon de vivre cet événement ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? – D'abord, pour cet homme, pour la cruauté du geste, pour ce que ça signifiait, à la fois, j'étais bouleversée et révoltée. C'est-à-dire que j'ai bien senti qu'à ce moment-là, ceux qui étaient attaqués, c'était tous ceux qui voulaient continuer de prêcher la paix. Voilà, c'est ceux qui veulent continuer de prêcher la paix. Et donc cet homme a été la victime de ce message qu'il portait. Ça a été un moment extrêmement douloureux pour nous tous et qui, d'un certain point de vue, a rassemblé la communauté nationale. J'ai été extrêmement touchée aussi par l'engagement immédiat de tous les musulmans, la solidarité. Je pense qu'assez terriblement, les assassins nous ont rapprochés des uns des autres ce jour-là. – Ce sens, ils n'ont pas gagné. – Voilà, ils n'ont pas gagné. Depuis janvier 2015, ils n'ont encore jamais gagné. – Un dernier mot, Laurent Sorsignal. Je crois que, moi, je crois que Dieu existe. Je crois profondément que Dieu existe, qu'il nous aime, qu'il vous aime. Si vous deviez le rencontrer, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? – Pourquoi, en votre nom, Dieu, les hommes ont autant fait de mal aux femmes depuis autant de siècles ? Pourquoi, comment ont-ils pu se saisir de vous, vous instrumentaliser pour asseoir sur des règles qu'il vous prête, une telle domination sur les femmes depuis autant de siècles ? – J'espère que Jeanne d'Arc vous répondra aussi et s'intéresse. – Je verrai les deux en même temps ? – Je vous souhaite… Et la question inverse, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent ? – Que ce que j'ai fait de ma vie, ce que j'ai fait de ma vie était au service des hommes et des femmes et d'une humanité plus grande et plus belle. – Merci, Laurent Sorsignal. Comme j'aime mal dire aux politiques qu'on voit avec nos confrères, on priera pour vous, parce que vous savez que l'Église encourage les chrétiens à prier pour ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent. Vous êtes en charge du bien commun et ce n'est pas facile. Donc voilà, je prierai pour vous et j'invite ceux qui nous regarderont à le faire aussi. Merci d'avoir accepté cette invitation, merci de votre confiance. Merci de cet échange. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501